et coucou les bg de guitare extrême j'espère que vous allez bien le tapping est une technique qui peut sembler très impressionnante les premières fois ainsi que toutes les suivantes mais cela reste néanmoins rapidement accessible technique beaucoup moins sportive et ingrate que l'alternate picking technique qui nécessite souvent moins de synchronisation que le sweep picking enfin bref la bonne porte d'entrée vers un monde sans fin au nom galvaudé le shred avant toute chose pensez télécharger le pack pédagogique comprenant les différentes pistes d'accompagnement dans le lien dans la description de la vidéo et sur ce on va commencer avec un exercice simple histoire de partir sur des bases saines nous allons dans un premier temps travailler le chassé main droite qui est un pré requis nécessaire avant d'aller plus loin et pourquoi chasser plutôt que taper comme le nom de la technique semble l'indiquer parce que ça permet de relancer la vibration de la corde tout simplement je vais vous montrer rapidement la différence de son en tapant en chassant et encore j'ai un peu de compression ce qui va limiter la différence de niveau entre les notes mais essayez sur votre instrument débranché et ça va être flagrant mais revenons à notre premier exercice c'est une ligne mélodique qui pourrait s'apparenter un peu à ce que fait gojira sur pas mal de ses gros morceaux on va se concentrer essentiellement sur la main qui chasse donc la main droite main qui jouera sur l'étang tout en se déplaçant sur le manche tandis que la main gauche à chaque mesure reste tranquille dans son coin on va également travailler lors de ce premier exercice ça va être la propreté et le fait de bloquer la résonance des cordes voisines pour illustrer ce propos je vais prendre juste la première mesure si jamais on chasse un petit peu trop grossièrement il se peut qu'on touche les cordes voisines ce qui va faire une résonance qu'on appelle sympathique même si elle ne l'est absolument pas et on va bloquer cette dite résonance grâce à la main gauche qui va venir tout simplement se poser légèrement sur les autres cordes afin de bloquer toute vibration possible qui on ne va pas se le cacher en jeu saturé peut faire vraiment la différence quand on parle de tapping le nom du roi eddie n'est jamais très loin les triades jouant en triolet faisons partie intégrante de son jeu je me devais d'en placer au moins une mesure triad de mi mineur si mi sol soit douzième cinquième et huitième case de la corde de si suivi d'une triade de deux majeurs qui est exactement la même chose hormis que le doigt qui va venir taper va passer de la douzième à la treizième case tous ces triolets seront suivis d'un très court plan en double croche qui reste assez similaire dans les notes mais qui va vous permettre de vous habituer au changement de débit en cours de plan petit slide parce que c'est rigolo avant d'enchaîner sur une séquence qui rappellera tokata et fugue du plus grand shredder de son époque joanne sébastien bach c'est un plan typique du néo classique car on va avoir une note pédale qui va venir se répéter toutes les deux doubles croches rien de compliqué harmoniquement parlant la main gauche va juste se balader le long de la gamme mineur de mi en descendant en remontant voilà La dernière mesure de cet exercice qui sonne un petit peu comme un message codé venant d'une autre planète est purement un exercice de placement digital dans lequel on va venir doubler chaque note d'une tape et d'un hammer en montant en arpège diminué Encore une fois typique du jeu néo classique ce qui est un exercice assez compliqué pour moi quand on arrive dans les cases un peu plus petites parce que bah elles sont petites et que bah j'ai des grosses saucisses apéritives en guise de doigts Voici un de mes ligues de tapping préféré quand il s'agit de traverser le manche en l'espace de quelques secondes ça c'est cadeau harmoniquement on est sur la gamme pentatonique de mi mineur avec quelques notes doublées afin de créer un effet de suspension dans le jeu mais la réelle particularité de celui qui est de jouer des groupes de trois notes non pas en triolet comme dans l'exercice d'avant qui donne un effet de marteau sur chaque temps mais sur un débit de double croche ce qui va permettre de décaler les accents et de créer une espèce de pseudo polymétrie en 3 contre 4 un régal à portée de doigts en triolet on aurait plus ce ressenti là là où on double croche on a l'impression de plus se balader dans le temps Musique Aller vite c'est cool certes mais le tapping peut servir à d'autres dessins que le solo pur et dur notamment accompagner nos grilles d'accords préférés de manière souple et articulée tout en douceur j'ai pris pour exemple une suite d'accords dont je me lasserai probablement jamais 6 mineurs 5 majeurs 3 mineurs et 4 majeurs ça ne vous rappelle pas la suite du fameux can stop d'un certain quatuor californien ? vous avez l'oreille donc plutôt que d'accompagner cette grille façon strumming classique on va venir superposer deux formes d'accords en tapping commençons par le 6 mineur main gauche on va avoir un mi mineur 7 que nous allons garder en place on va poser le médiator car là nous allons avoir besoin de deux de nos doigts et par dessus nous allons venir taper cette forme d'accord qui est également un mi mineur 7 on garde notre mi mineur 7 bien en place au niveau de la main gauche et au niveau de la main droite on va se servir de l'index et du majeur l'index va venir d'abord taper sur la corde de la la quatorzième case puis chasser ce qui va faire sonner le 7 du mi mineur 7 un peu plus haut ensuite avec le majeur on va venir taper sur la corde de sol et chasser ensuite on repasse avec l'index pour taper la corde de ré chasser encore une fois et avec le majeur on va terminer en tapant sur la corde de si et en chassant derrière ce qui donne pour ce type de tapping j'aime bien la position intermédiaire sur la humbucker ou sur les micros simples ça donne un côté un peu plus cotonneux on va dire au son ce qui avec un petit peu de délai donne un effet casquette que je trouve tout à fait satisfaisant et reposant pour le cinquième degré je n'ai été ni sympa avec vous ni avec moi même car on va s'infliger une forme très étirée du ré à neuf donc le ré majeur rien de très compliqué mais c'est quand on va devoir ajouter la neuvième ici que les choses vont un petit peu se corser en plus il faut aller vite pour ne pas louper l'enchaînement mais côté main droite on va venir taper un ré majeur forme de mi ce qui nous donne c'est trop beau donc nous avons un cinquième degré stable qui ne demande pas à résoudre tout de suite derrière comment on pourrait attendre de lui si on avait mis une septième mineure ensuite un si mineur 7 qui pour moi est le plus bel accord du monde du coup si mineur 7 pardon avec une autre forme que le mi mineur 7 que nous avons vu plus tôt mais la main droite reprend le même schéma qu'au début juste transposé de quelques cases et pour finir avec cette gentille punition qu'a cet exercice 4 on remonte sur le Do majeur 7 avec les deux mains c'est une petite gymnastique mentale qui mène à une grosse soupe de doigts au début mais je vous rassure on y prend vite goût et voilà c'est tout pour cette vidéo mais j'espère que cette rubrique vous aura plu les partitions sont à retrouver dans le numéro 139 de Guitar Extreme Magazine petit rappel afin que vous n'oubliez pas de télécharger le pack pédagogique dans la description de la vidéo et normalement vous avez de quoi vous amuser peu importe votre niveau et que ça tape sur ce il me reste plus qu'à vous faire des boujoux portez vous bien et on se retrouve bientôt sur Guitar Extreme voilà merci Sous-titrage ST' 501